Bonjour, good morning, salam alaykoum, azur, beauté, abari, salut chères communautés, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Est-ce obligatoire de prendre un consultant en immigration pour venir au Canada? Ai-je plus de chances de venir au Canada lorsque je prends un consultant en immigration? Voici les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui à travers cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin et pour ceux qui le souhaitent, merci de vous abonner à ma chaîne Bonjour Canada. Lorsque mon entreprise a voulu me recruter alors que j'étais en dehors du Canada, c'est eux-mêmes qui ont engagé un consultant en immigration afin que ces derniers puissent m'aider dans les procédures d'immigration. Donc je partage avec vous mon expérience, l'expérience que j'ai eue avec les consultants en immigration. Le consultant en immigration m'a aidé en m'envoyant les différents formulaires que je dois remplir et surtout il m'a expliqué comment bien les remplir afin de ne pas faire des erreurs. Il me faisait aussi un suivi de l'avancement de mon dossier. À chaque étape de mon dossier, il m'envoyait un courriel pour m'informer. Maintenant, est-ce obligatoire de prendre un consultant en immigration pour venir au Canada ? Pour entrer dans le vif du sujet, ce n'est pas une obligation d'avoir un consultant en immigration puisque toutes les informations dont vous avez besoin sont dans le site officiel de l'immigration. Il est possible de demander la résidence permanente, d'obtenir un permis de travail ou d'études ou de visiter le Canada temporairement sans l'aide d'un expert. Cependant, si vous êtes une personne qui n'aime pas faire les recherches ou qui n'aime pas la paperasse, alors là, je vous recommande de prendre un consultant en immigration afin que ce dernier vous décharge de vos procédures et vous guide dans les différentes étapes. Prendre un consultant en immigration vous aidera à bien faire vos procédures et ne pas vous tromper au niveau du choix du programme qui vous correspond le mieux, les formulaires à remplir et les documents à fournir. Cependant, il faut savoir que même en prenant un consultant en immigration, vous n'êtes pas garanti d'avoir votre visa. Il n'y a qu'un agent d'immigration, autrement le ministère de l'immigration, qui peut vous octroyer un visa. Donc voilà la vidéo, l'information que je voulais partager avec vous. Le consultant en immigration, ce n'est pas obligatoire, mais si vous êtes une personne qui n'aime pas faire les recherches, qui n'aime pas visiter le site officiel de l'immigration, ou qui n'aime pas la paperasse, je vous recommande vivement de prendre un consultant en immigration. Cependant, si vous êtes une personne qui aime faire des recherches, une personne qui est organisée, une personne qui aime l'administration, qui aime la paperasse, là je pense que le consultant en immigration n'est pas obligatoire. Parce que lui, son rôle, c'est juste vous dire le formulaire que vous devez remplir, comment le remplir, les documents que vous devez donner et vous informer à chaque étape de votre immigration. Voilà l'information que je voulais partager avec vous. S'il y a parmi vous des personnes qui ont eu à recruter, de prendre des consultants en immigration, partagez votre expérience avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez aussi que je vous fasse une vidéo sur comment choisir un consultant en immigration, merci de l'écrire au niveau de la barre de commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de succès pour vos procédures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.